Marie, Frédéric, bonjour. Bonjour. Bien, Frédéric, tu as ta liste de points sous les yeux ? Oui. Donc, on t'écoute. Déjà, au début, c'est surtout sur des douleurs que j'ai. Et là, justement, j'en ai eu beaucoup depuis lundi dernier, des douleurs au dos. Donc, je suis allé voir un ostéo qui m'a remis en place, qui m'a dit que j'avais les reins qui étaient un peu bas, d'après ce qu'elle m'a dit, et qui m'a mis de l'acupuncture aussi dans le dos. Donc, ça va mieux, mais j'ai encore ces douleurs. Donc, je ne sais pas si le fait que la session approche, ça y joue. Donc, voilà. Ça, c'est surtout des douleurs que j'avais. Ensuite, les points. J'ai souvent des sentiments d'injustice. Donc, je réagis très fort là-dessus, en fait. Et après, il faudrait m'aider, je pense. Alors, quand on parle d'injustice, on parle de quoi ? Les hommes, les humains ? Les hommes, les humains. Mais tu es connecté là. Les hommes, les animaux ? De quel type d'injustice t'auras insensible ? Là, comme aujourd'hui, en fait, il y a cette histoire de masques, qu'on oblige à les mettre partout. Et je trouve que c'est injuste. Et donc, ça, ça me rend fou de voir que les gens sont entraînés là-dedans et ne font pas pour bloquer. Il y a plein de choses comme ça. Injustice. Après, je ne sais pas quoi dire, en gros, par quoi commencer. Par quoi je commence, en fait ? Ce qui me choque. Alors, sur ton texte, si moi, je suis les archives que j'ai sous les yeux. Donc, effectivement, tu marques les douleurs dans le dos. Au niveau physique, douleur récurrente. Tu parles aussi d'entorse récurrente aux chevilles ? Là, c'est pareil, j'ai des douleurs en ce moment. Et ensuite, quand tu commences à me raconter l'histoire de ta vie, tu démarres à l'âge de 13 ans avec ce décès d'un membre de ta famille ? Voilà, un membre de ma famille qui était mon parrain. Là, c'est pareil. Donc, l'injustice a commencé là, en fait, quand j'étais jeune. Quand on n'a pas voulu que j'aille le voir sur son lit de mort, en fait. Enfin, on allait le débrancher. Et ils n'ont pas voulu en disant que c'était pour me protéger alors que… Toi, tu en avais exprimé l'envie ? C'était quelque chose que tu voulais faire ? J'en avais exprimé l'envie, oui, oui. Et ça, ça m'a beaucoup perduré. J'en ai toujours voulu, en fait, à mes parents, mais qu'ils n'avaient pas voulu, soi-disant pour me protéger, quoi. Voilà. Ensuite, après, il y a eu des histoires avec mon père que quand j'étais jeune, il me regardait faire l'amour, souvent, par la fenêtre, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui m'ont un peu marquées. Ensuite, avec ma mère, j'ai beaucoup parlé de tout, en fait, que ce soit de sexe ou quoi, très jeune, même. Elle, elle avait beaucoup d'amants, et c'est vrai qu'on parlait de ça assez ouvertement. Donc, ça a peut-être eu des… Ça a peut-être choqué. Enfin, quand j'en parle autour de moi, on me dit que ce n'est pas normal. Mais pour moi, ça ne me choque pas, en fait. Et c'est vrai que… Tu as pris après pour ton papa ou tu le savais déjà alors que tu ramenais des copines à la maison ? Ah, je le savais à partir de 16-17 ans. Et ça a duré jusqu'à 22-23 ans, quoi. Parce qu'en fait, je vivais, je m'étais aménagé une pièce au-dessous et je savais qu'il le faisait, quoi. OK. Voilà. Mais c'est pareil, j'arrivais à passer au-dessus de ça. Voilà, quand je l'entendais, que je savais qu'il était derrière, je lui disais « va-t'en ». Et voilà. J'ai parlé un peu comme un enfant. Mon père, il n'a pas toujours trop été présent pour moi parce que lui, il n'a pas eu de père, en fait. Et donc, souvent, quand je lui parle, je lui parle comme un enfant, en fait. On dirait un enfant, en fait. C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas aujourd'hui. Après, j'ai eu des problèmes avec la mère de ma fille qui a fait une tentative de suicide. Donc, je l'ai sauvée de cette tentative parce qu'elle avait fait du coma et tout ça. Et du coup, elle a repris des forces, en fait. Et quand elle est sortie de l'hôpital psychiatrique, du coup, elle a dit qu'elle me boufferait, en fait. Qu'elle me ruinerait. Alors, je ne sais pas d'où vient cette E.N. contre moi, tout le temps. Une fois, elle m'a dit que j'aurais mieux fait de la laisser où elle était. Et aujourd'hui, je m'en rends compte parce que, bon, ça fait quand même deux ans et demi qu'elle me coupe de ma fille. Et comme avec les lois, elle arrive à... Comme elle connaît beaucoup de monde, à chaque fois, je perds à chaque fois. Si je vais à chaque fois que je vais au tribunal, je perds. Là, je suis en retard d'une pension et porte plainte. Et ça, ça va faire quatre ans que ça dure, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que maintenant, je n'ai même plus de haine contre elle. Je trouve que c'est dommage par rapport à ma fille, quoi. Mais elle continue là-dedans. Après, par rapport au... J'ai mis une phrase sur les amis. Je travaille beaucoup, quoi. Enfin, j'aime bien travailler, moi. Et j'ai fait beaucoup de choses pour des amis. Et souvent, quand j'ai eu besoin, moi, la plupart n'étaient pas là. Voilà. Ça, c'est des choses qui m'ont un peu... Voilà. Parce qu'en fait, la phrase qui me revenait souvent, comme je l'ai noté, c'était... Enfin, on me dit souvent, Fred, il n'a pas besoin. J'entends ça, en fait. Bon, Fred, il n'a pas besoin. Il débrouille. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il... Voilà. Après, il y a un truc qui est... Voilà. Quand j'étais jeune, j'étais souvent entouré de femmes. Donc, ma mère avec mes soeurs. Oula. Je ne crois que... Et après, pareil, là, je suis arrivé sur la réunion. J'étais en colloque. Ça marche très bien avec les femmes tout le temps. Et là, je suis à Marguerite d'Algascar. Maintenant, je me suis marié avec une malgache. Et pareil, je suis dans une maison avec sa soeur, avec... Je suis tout le temps entouré de femmes. Alors ça, je ne sais pas si dans notre vie, c'était... Et je me sens bien, en fait. Je ne sais pas bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce n'est pas facile, en fait. Non, ça ne l'est pas. Ouais. Non, après... Non, sur mon ex, il y a ça. Et après, c'est plus par curiosité que, comme je disais, j'ai vu des vidéos et... Savoir des vies intérieures, ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc, après, c'est vrai qu'il m'est arrivé, là, pendant... Cette douleur que j'ai eue pendant la semaine, là, ça m'arrivait souvent entre 1h et 5h du matin. Chaque fois. Et ça me réveillait, ça me tend... Enfin, tous les muscles du dos tendus. Donc, ce que je faisais, je me suis rendu compte que c'était musculaire. Quand je me suis contracté, en fait, je ne sentais plus rien. Et dès que je relâchais, j'avais tous les muscles qui se retendaient tout seul. Et ça, ça me l'a fait toutes les nuits. Et c'est vrai que là, je commençais à parler comme si je parlais à des entités. L'air de dire, vous en voulez, je peux venir, quoi. Enfin, je parlais... Et en parallèle, Frédéric, tu dis aussi que tu aimais, ou tu aimes peut-être toujours dans le présent, souffrir dans le sport. Oui, mais souvent, quand je... La douleur, je ne la traîne pas trop. Je ne suis pas très craintif, en fait. Voilà. Et souvent, quand j'étais plus jeune, parce que j'étais un peu hyperactif, c'est justement avec la douleur que j'étais bien, quoi. Comme je faisais du rugby à 13. Si le lendemain, j'avais du mal à marcher, j'étais bien, quoi. La douleur me... Et encore aujourd'hui, parce que je fais des ultras. Et c'est pareil, en fait, j'arrive à évacuer la douleur maintenant. Et je suis bien. Dans les fours, je suis bien, en fait. Si on met de côté, tout le côté curiosité, relatif à la session, qu'est-ce que tu attends profondément de ce travail ? Savoir s'il y a des choses qui me bouffent l'énergie, c'est surtout ça, moi, qui me travaille. Et après, savoir par rapport aux anciennes vies, tout ça, que j'ai eues. Après, je ne sais pas comment ça arrivera. Peut-être que ça va m'ouvrir les yeux sur l'autre chose. Peut-être après, j'aurai d'autres questions et il y aura d'autres sessions à faire, sûrement. Parce que je ne pense pas qu'on peut tout régler en une session. On peut tout régler en une session quand on a un objectif déterminé. Voilà. Mais comme je vous dis, comme j'ai cette capacité de... Ce que les gens trouvent choquant, je ne le trouve pas choquant. Donc, peut-être si on débloque cette partie, si c'est un blocage, peut-être qu'après, je devrais demander d'autres sessions. Disons que pour le moment, je ne considère pas qu'il s'agisse d'un blocage, sinon d'un mode de fonctionnement différent. Et on va voir pourquoi en session. Ok. D'accord ? Allez. Bien. Frédéric, est-ce que tu sais comment éteindre ton micro ? Normalement, oui. C'est là en bas, oui. J'éteins ? Un clic sur la pastille, la première. Très bien. Là, oui, on y va. Bien. Marie ? Prête ? Oui. Bien. Je te sens sur les starting blocks, Marie. On y va. J'ai très mal ici. Les yeux. Voilà. Et j'ai peu d'informations. Et à la fois, j'en ai. Quand je me connecte avec Frédéric, je le vois dans deux scènes différentes. Et j'ai la tête qui me tourne beaucoup. Ok. Alors, pour y voir clair, Marie, on va rester dans le présent pour le moment, en 2020. Et tu vas me dire si la façon dont il se présente, si c'est le cas, est semblable à son corps physique. Non. Plus jeune. Les traits dans les nuits. Parait-ce semblable ? Oui. Quel âge est-ce qu'il apparente ? Quinzaine d'années. Nous sommes dans le présent, Marie. Oui. Il décide de se montrer ainsi à nous ? Oui. Et c'est lui qui me montre aussi les deux scènes. Ok. Reste dans le présent pour le moment. Dis-lui qu'avant de nous intéresser à ces scènes, il comprend pourquoi on est là, n'est-ce pas ? Il y a... Quand il est dans une scène... Non, quand il est dans une scène, oui. Il change de décor, en fait. Est-ce qu'il s'agit de trois décors, Marie ? C'est-à-dire de lui qui se présente sous sa forme de 15 ans, qui nous montre ces deux scènes ? Il a 15 ans dans les deux scènes. Il est habillé pareil dans les deux scènes. Dans quelle scène le vois-tu alors, là ? Alors, ça fait 3-4 secondes par scène. Là, je le vois comme dans une grotte à 4 pattes, en train de pleurer. Il est très triste. Et ensuite, il me dit non, ça va aller. Et paf, il est au bord de la plage avec comme une planche de surf, il fait du sport, il est tout rigolo, tout. Et ensuite, la tristesse le renvahit et tac, il se renferme dans cette grotte. Il pleure, il est triste. Il dit non, ça va aller. Il résiste et paf, il va sur la plage. Bien, mais quand il t'accueille ? Quand il t'accueille, tu me dis qu'il a deux scènes à nous partager. C'est ces deux moments-là. D'accord, mais il t'accueille dans la grotte où il t'accueille sur cette plage ? Tout début, il m'a accueillie sur la plage. Comme quelque chose de festif. Pourquoi tenait-il temps à nous montrer ces deux images ? C'est sa réalité. Il est entre les deux, tout le temps. Ces images qu'il renvoie appartiennent, selon lui, au passé ou au présent ? Pour lui, au présent, mais pour moi, ça ne fait pas la vie actuelle. Pour lui, il s'agit du présent ? Oui. Que sait-il de sa réalité physique, en 2020, de son corps, d'homme ? Quand je lui pose la question, il est interrogatif, il ne voit pas de quoi je parle. Frédéric, ce prénom lui convient ? Il me dit pourquoi pas. Pourquoi pas un autre ? Que serait cet autre prénom ? Il me dit Bacillane. Ça lui parle au plus. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Là, on a la plage, il se sent très bien. Alors restons sur cette plage, comment est-ce que tu t'y sens, toi ? Un peu oppressée. D'où vient cette oppression ? De l'ambiance. Autour. La plage n'est pas plaisante, Marie ? Elle est belle. Si, si, elle est belle. Il est tout seul. Il fait du sport. Il s'amuse dans l'eau. Alors qu'est-ce qui est si oppressant ? C'est la tristesse qu'il a toujours en lui, qui est oppressante. C'est ce qu'il rattrape. C'est la tristesse qu'il rattrape, oui. Qu'il l'emmène dans cette grotte. Marie, quand un client nous accueille avec des images déjà dans le creux des mains, c'est qu'il détecte soit nos intentions, soit les intentions de leur propre corps physique à l'égard de ce travail. Alors, c'est celui dans la grotte qui nous a appelés. Il veut sortir de cette tristesse, de cette grotte, et il n'y arrive pas. Dans une journée de 24 heures, il alterne le passage dans ses réalités diverses ? Je comprends mieux. Il est tout le temps dans la grotte. Et pour en sortir, il s'imagine sur la plage. Alors, allons dans cette grotte ? Oui. Elle est toute petite. Elle doit faire un mètre de haut, un mètre de large. C'est une grotte marine. On voit des algues. On entend la mer. C'est comme s'il avait été bloqué à cet endroit-là. Il était parti en exploration, quelque chose comme ça. On est dans l'eau ou sur l'eau ? Dans l'eau. Dans l'eau ? Oui. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Il y a 15 ans. Il en short. Avec les mêmes traits que l'homme qu'il est aujourd'hui ? Plus ou moins ? Ça ressemble, oui. Oui. Bien. Demande-lui ce qu'il attend de moi. Il est mort dans cette grotte et il voudrait être libéré de cette grotte. Il me dit. Pourquoi considère-t-il qu'il est prisonnier de cette grotte ? Il me dit mon esprit est prisonnier de la grotte. Je n'arrive pas à en sortir. A-t-il essayé ? Oui. Comment ? Il tape contre les parois, il essaie de trouver la sortie, il n'y arrive pas. Comment est-il entré dans cet endroit ? Pour pêcher. S'il y a une entrée, il n'y a-t-il pas une sortie ? Oui, mais il ne la retrouve pas. Adresse-toi à nouveau à cette partie subtile que c'est-elle de son corps physique présent. Frédéric ? Pour lui, il n'en a pas. Son corps physique est mort dans la grotte. Il ne se souvient pas s'être incarné dans ce corps ? Non, pas du tout. Alors, s'il ne se souvient pas s'être incarné dans ce corps, n'est-il pas surpris que je me présente à lui s'il n'a pas d'interaction avec son corps physique ? Et c'est une bonne question, il me dit. Ça le laisse interrogateur. Qui est venu avant moi ? Il me montre comme une raie, une grande raie. Ne s'interroge-t-il pas comment est-elle entrée et comment ensuite est-elle sortie ? C'est l'esprit de la raie qui est venu le visiter, mais ce n'est pas la raie physique. qui est venu. Donc, dans l'état dans lequel il est, il a la sensation d'être non incarné ? Oui. Quel impact sur sa réalité physique, l'être humain qu'il est aujourd'hui ? Marie ? Alors, si je superpose le corps physique et cette création-là, comme une agitation, comme 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 s'il entendait moins la réalité, comme si tout était assourdi. Il est dans son corps physique ? Oui. 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 Mais tout est assourdi par la réalité dans laquelle il croit être. Oui, parce qu'il est dans une grotte entourée d'eau au fond de la mer. pourquoi tout ce que les les humains pensent d'anormal, selon lui, ça l'est. Rien n'est choquant, extravagant ou curieux. sa partie éthérique n'est pas dans la vie. En plus, elle est jeune et en plus, elle comprend mieux le monde aquatique car c'est comme s'il communiquait avec les poissons. C'est mieux compris pour lui que le monde humain. Montre-moi un instant où il communique avec l'une de ses créatures, Marie. Il est dans la grotte, il sent un poisson passer, il sent comme une chaleur, une onde. Il l'interpelle. Il va vers la créature ? Il est dans la grotte, il ne peut pas sortir. C'est comme si la créature passait près de la grotte, il va sentir cette onde. Il va envoyer une onde, une chaleur la même, il y a communication. l'ADN de cette créature. Reptilien. Mais on avance. Il reçoit donc des visites. Oui. Un passage. Oui. Bien. Tu vas prendre une distance, une neutralité quant à toutes les informations qui émergent et me dire s'il y a un gain pour l'interférence au fait qu'il soit, que toute sa réalité physique soit tapissée, comme camouflée. La réalité physique, c'est-à-dire ? Tu disais tout est en sourdine, tout est comme étouffé. Alors, ce qui est important pour l'interférence, c'est qu'il reste dans cette grotte avec cette volonté de vouloir en sortir et cette volonté de vouloir communiquer. Parce qu'il va émaner beaucoup d'énergie de la grotte. C'est pour ça qu'il passe en prendre, en fait. Comment est-ce que tu vois l'interaction entre corps physique et corps subtil avec cette réalité au milieu, cette grotte ? Oui, je vois la grotte, l'océan autour. Donc, c'est comme si la grotte, il était recroquevillé à peu près par là. L'eau autour et le corps physique. Depuis la grotte, il va émettre et c'est par l'eau que le corps physique reçoit de l'âme, de l'énergie. Il reçoit de l'énergie ? Le corps physique, oui, par l'eau. Comme s'il y en avait dans l'eau, dans l'océan autour de la grotte. Donc, ça signifie que sa propre énergie, ce qui est capable de produire son essence est filtrée avant de toucher le corps physique ? Elle passe par la grotte, c'est comme une pierre en éponge, elle passe à travers. Cette émotion est-elle altérée entre celui qui la produit et celui qui la reçoit ? Alors, lui, il va produire de la tristesse dans la grotte. Il produit de la tristesse, une volonté de sortir, de la... En fait, beaucoup d'énergie vitale. et c'est l'énergie vitale que reçoit le corps. Que deviennent les autres émotions ? Elles sont prises. Donc, il n'y a pas d'inter-échange émotionnel entre les deux corps ? Non. Une énergie vitale uniquement. Donc, les interférences se servent à la source même, absolument pas de ce qui est produit sur le plan physique d'après ces expériences de vie humaine. Non. C'est ce qui explique cette sorte d'imperméabilité aux émotions qu'ils présentent ? Absolument. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Marie ? Pas pressée, on est sous l'eau. Souviens-toi, on n'est pas sous l'eau. On est dans une création. Ok ? Oui. Simple création. Ok. On peut continuer ? Bien. En cet instant, est-ce qu'il y a du passage dans la grotte où nous sommes seuls, Marie, avec Frédéric ? Alors, dans la grotte, il est toujours seul, mais autour de la grotte, oui, il y a du passage. Dans la grotte, il est toujours seul. Là, autour de la grotte, il y a du passage ? Oui, je vois plusieurs poissons. Regarde l'ADN de ces poissons, Marie. Reptilien. Bien. Maintenant, comme déjà tu te souviens qu'il ne s'agit que d'une création, tu vas regarder de l'extérieur cette création avec tes propres filtres et me dire comment est-ce que tu la vois ? Je le vois donc en position fétale comme dans une bulle et je vois les poissons qu'il peut percevoir en fait, ce sont comme des implants branchés à la bulle et parfois, la raie dont il a parlé tout à l'heure, c'est un grand reptilien qui vient de temps en temps pour faire quoi ? Vérifier que tout se passe bien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contact direct entre les interférents et Frédéric ? Parce que sinon, il sortirait de la grotte. Pourquoi sortir ? Personne ne peut entrer dans la grotte donc si quelqu'un rentre, c'est que quelqu'un peut sortir pour l'emmener avec lui. C'était le cas pour tout ce que tu as mentionné précédemment ? Oui. Donc il est comme dans un aquarium ? Oui. D'air. Donc il y a un d'air dans le long. Oui. Ok. Bien. J'aimerais lui parler directement un instant. Tu me laisses ? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Frédéric. Frédéric ? Oui. Qui suis-je ? Une humaine. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu du mal. Je te laisse voir toutes mes informations et surtout mes intentions à ton égard. Regarde. Oui, tu connais la sortie. Je connais des sorties. Je suis bien entrée. Oui. Pourquoi suis-je là, selon toi ? Simplement pour le plaisir de l'eau dans laquelle tu es ? J'appelle depuis longtemps. Qui est-ce que tu appelles ? De l'aide. Est-ce que tu t'es servi de ton corps physique pour exprimer sa tête ? Il est mort. Il est toujours au fond de l'eau ? Oui. Où ça ? Au fond de quelle mer est-il ? Au fond de l'océan, dans la grotte avec moi. Tu veux bien jeter un coup d'œil sur ton corps pour moi ? Oui, il ne reste plus grand-chose. Alors, s'il ne reste plus grand-chose, pourquoi est-ce que tu es encore au fond de l'eau ? Je n'arrive pas à sortir. Je devrais. Je suis une âme. Oui. De quelle partie de ton corps es-tu sortie quand tu es mort ? De partout. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je t'ai bloqué. Par quoi ? Par la roche. Il n'y a pas de roche quand on meurt. J'étais bloquée par la panique. Et après ? Après, je suis restée longtemps là. Après, j'ai vu les âmes, les poissons. Jamais du monde ? La raie. Non. Cela ne t'a pas surpris ? La raie a dit qu'elle m'aiderait. À quoi ? Elle a trouvé un humain pour sortir de là. Oh. C'est moi ? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce la raie qui t'envoie ? Non. Ce n'est pas à elle. Mais tu connais celui qui m'envoie. Regarde. Tu le vois déjà. Je ne comprends pas. Dis-moi ce que tu vois et je déclaire. Je vois un corps physique qui est le mien. Bienvenue, nous sommes en 2020. Ton corps physique se tient face à moi. Je ne comprends pas. En 2020. Je ne comprends pas ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Je vais t'expliquer. Dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Allez. Je vois mon corps physique qui résonne comme moi, qui semble le mien, mais je ne le connais pas. Tu es pourtant incarnée dans ce corps, dans cette réalité physique. Comment est-ce possible ? C'est la question que je te pose. Comment se fait-il que tu n'aies pas accès à tes propres mémoires ? À ta propre incarnation ? Tu m'as la tête. Qui voudrais occulter cette information de ton esprit ? Je ne comprends pas pourquoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une sortie, n'est-ce pas ? Si tu n'es pas mort, si tu n'es plus au fond de cette eau, et que tu es incarnée dans le présent en 2020, il y a déjà une sortie, tu ne crois pas ? C'est vrai. Est-ce que tu as peur ? Non, j'ai envie de vomir, je ne comprends pas. J'ai mal à la tête, mais je n'ai pas peur. Ok. Est-ce que tu me permets de rester à tes côtés durant ce travail que j'aimerais accomplir ? Oui. Oui ? Oui. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. C'est ok. Il n'y a pas d'eau, Marie ? Aspire. Oui, c'est vrai. Profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Qu'est-ce qui l'empêche, Marie, d'avoir accès à ses propres mémoires ? Il y en a plein dans la tête, ici. Et quand il essaye de se rappeler, ça lui fait très mal. Bien. Alors, faisons un essai. J'aimerais que tu lises ses mémoires. Que tu occultes, toi, cet implant. Il n'existe pas. Que pourrait-on lire dans ses propres mémoires, dans ses identités ? Je vois cette ville-là. On dirait qu'on est sur une île. Hawaï, quelque chose comme ça. Et il était libre dans cette ville-là. C'est cette ville-là où il se fait interférer. Je vois le moment de l'interférence, de l'acceptation. Pas plus loin dans le temps. D'autres mémoires. Comme si tu étais en vitesse supersonique à travers ses histoires. Je vois qu'il a été incarné deux fois avant celle de Frédéric. Dans cette même condition. Avant la vie sur la plage. Toujours des vies d'hommes. Toujours des vies d'hommes ? Oui. Chaque incarnation. Avant la vie sur la plage. Je vois des vies libres sur Terre. Toujours avec de l'eau autour de lui. Si elle est dans l'eau, ça le ressourçait. Quelque chose avec l'eau. Soit une rivière, soit la mer, soit la science. Alors qu'il est libre dans les vies que tu regardes, il choisit volontairement de s'incarner dans cette essence masculine ? Oui, absolument. Et proche de l'eau. Pourquoi est-ce si important ? On voit souvent des hommes s'incarner à souhait dans des corps d'hommes ou de femmes ? Il me dit qu'un homme, c'est plus libre qu'une fille. Plus quoi ? Libre que des filles. plus libre. Alors ce qui est important pour lui dans ses vies, c'est le lien avec l'eau. Donc il peut être pêcheur, ce que ne peut pas être une femme. Voilà, souvent des travaux, du travail en lien avec l'eau. Il plonge dans l'eau. Dans cette vie présente, il y a aussi le fait de cohabiter pratiquement depuis la naissance avec des femmes. Cette essence féminine l'entoure. Alors dans les vies avant, il comprend très bien les femmes. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il a beaucoup analysé les deux conditions, masculine et féminine. Il a choisi la masculine, mais il connaît très bien la féminine. Sans l'avoir expérimenté ? Sans l'avoir expérimenté ? En parlant de liberté, il me dit que c'est dommage qu'elle ne soit pas aussi libre que les hommes. On va y revenir plus tard quand même sur ce point-là. Bien. Avant ça, Marie, les femmes, ici, maintenant ou dans le passé, comment est-ce qu'elles le ressentent ? Comment est-ce qu'elles le détectent ? Quelles informations émanent de lui ? Il est occupé, je parle des vies avant, par la mer, donc par l'océan, l'eau, parce qu'il a affaire et il est gentil avec les filles, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... Quand il est en lien avec une femme, il n'est pas dans le charme ou dans la sexualité. il peut l'être, c'est pas... Mais c'est pas ce sur quoi il est en premier et ça, c'est agréable pour une femme. Donc, elle ne sente pas une tension sensuelle, ce qui est rassurant et agréable. Tu peux continuer de piocher les informations que tu ressens comme nécessaires de nous apporter, Marie ? Il est très, très léger et quand il est dans l'eau, il se ressource vraiment comme si son énergie prenait de l'ampleur, l'énergie vitale. Pour autant, dans le présent, il se croit dans l'eau, n'est-ce pas ? Dans la grotte. Dans la grotte. C'est pas pareil. Une bulle d'oxygène dans ce fond sous-marin. Oui, c'est ça. Ok. Bien, donc on voit une certaine harmonie dans ces informations que tu nous apportes dans le passé entre le rapport masculin et féminin qu'il entretient. Pour autant, dans cette vie présente, l'homme qu'il est a été l'objet d'une certaine colère, voire d'une rage déployée par une femme à son encontre. Comment l'expliquer ? Avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ce détachement des émotions, elle a le vu qu'il en ait des fortes à son égard à elle. Elle veut qu'il ait des émotions. Des fortes émotions par rapport à elle. Donc si elle ne peut pas avoir de l'amour, ce sera de la haine. Même ça, elle ne le donne pas. Non. Elle veut quelque chose d'enflammé, de passionné, de très fort. C'est ce qui a déclenché sa propre colère à elle, cette absence d'interaction. Il n'est pas entré dans son jeu. Oui ? Oui. Elle aimerait que ce soit fort entre eux. Que ce soit positif ou négatif ? L'art de la dualité dans toute sa splendeur. Le meilleur ou le pire de nous, selon le choix que l'on prend. dans le présent, comment le ressent les femmes ? Le ressent doux et distant. Pareil, cette distance émotionnelle. OK. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie ? Ça va, merci. OK. Maintenant, ce que j'aimerais, ce serait que pour le moment, on reste encore une fois dans cette vie présente. Il y a aussi un autre sujet mis par écrit, présenté aussi aujourd'hui par Frédéric. C'est le thème de l'injustice qu'il ressent dans son corps depuis très tôt dans cette vie-là. Il y a plusieurs choses. Quand je parlais de l'inégalité homme-femme pour lui, c'est injuste déjà là. Et puis, c'est mort dans la grotte pour lui, c'est injuste. Il n'aurait pas dû mourir. Il faisait ça souvent. Il ne comprend pas. Il était jeune. Tu lis ces informations du passé, mais là, est-ce qu'il y a accès ? Non. Non. Il y a toujours cet implant. Tu mentionnes cet implant dans la tête. C'est bien ça ? Oui. Où est-il situé exactement ? À la base du nez, ça remonte ici. Il s'est enfoncé de 5 à 10 cm. C'est comme une plaque. Bien. Donc, on a vu que ça empêchait l'accès à ses propres informations. Est-ce qu'il y a un autre impact à la présence de cet implant dans son corps ? Le laisser, donc, éviter qu'il ait accès à ses informations pour le laisser toujours dans cette grotte à la recherche de la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne lui appartiennent pas dans le corps ? Oui. Quelque chose au niveau de la colonne en bas du dos, au niveau du sacrum, un peu plus haut que le sacrum. Quel est le fonctionnement de cet objet ? C'est comme un tuyau, donc, sort de là des émotions, du triste, de la frustration et de la colère. Et dedans, il rentre une substance qui va le désorienter. Dis-moi une chose, toutes ces émotions que tu viens de mentionner sont créées parce qu'ils se croient encore au fond de l'eau à vivre cet état post-mortem ? Oui. Ça signifie que s'il croit ou s'il comprend qu'il n'est plus dans cet endroit, il n'y a plus de création de ce type d'émotions. Oui. Est-ce que ces émotions l'affectent sur le plan physique ? Oui ou non ? Non. Non. C'est-à-dire que l'interférence se fiche absolument que le corps physique souffre de la situation ésotérique. Oui. Oui. Et tu dis que l'énergie vitale continue de courir son corps de la partie subtile jusqu'à la partie physique. Oui, c'est ça. Pourquoi envoyer une âme à l'incarnation ou à la réincarnation dans son cas si le fait de le maintenir dans une réalité l'encourage à produire sans cesse ? Pourquoi le lier à un corps physique ? C'est comme si le corps physique c'est compliqué. C'est comme si le corps physique rappelait la grotte. Ça rappelle la grotte, ça donne une enveloppe à l'océan qui pourrait se liquéfier et partir comme ça. C'est comme si ça permettait une concentration autour de la grotte. Est-ce lié à l'énergie qui alimente le corps physique dans notre densité, dans notre plan terrestre ? Oui. S'il n'y avait pas de corps, il n'y aurait pas cette énergie vitale. Elle ne serait pas utilisée pareille. Elle serait moins forte, plus dilapidée. Lui, il aurait l'impression qu'il n'y a pas cette pression de l'océan autour de la grotte. La création serait plus diffuse, moins palpable, donc aurait moins d'empreintes, d'impact sur lui. Oui. OK. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Marie, c'est qu'on a son accord. On peut parfaitement se balader sur sa ligne temporelle, ce qu'on fait allègrement depuis le début de la session. Tu vas te placer maintenant quelques instants avant qu'il ne s'incarne dans ce corps présent. Frédéric, quelques instants avant. Où es-tu ? Lui, il est toujours dans cette bulle. On est dans un vaisseau. Il n'a pas la sensation. On est toujours dans le même cas de figure. Il se comprend dans une réalité post-mortem. Oui. OK. Quelles sont les conditions de vie choisies par l'interférence pour Frédéric ? S'il y en a ? Une vie pas trop chaotique pour éviter que le corps physique lui crée trop d'émotion. Quoi d'autre ? Voilà. Une vie plutôt tranquille, plutôt douce quand même. Mais n'était-ce pas déjà décidé par sa condition ésotérique ? Enfermé ? Insensible à tout type de réalité ou remis celle dans laquelle il s'inscrit ? Bien s'il avait un trop gros choc, ça pourrait le réveiller. Justement. Tout est très subtil dans les créations qu'il les impose, dans la façon dont ils le tiennent. un rien pourrait faire ébranler tout le système, n'est-ce pas ? La preuve avec son épouse en ce moment. Enfin, son ex, pardon. On va plus loin dans cette information. Eh bien, ça a créé un... Ce n'est pas quelque chose de linéaire ni de doux ce qui s'est passé avec sa fille, avec ce qui se passe avec sa fille, avec tout ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense. s'il n'y a pas d'interaction entre corps physique et corps énergétique, pourquoi ces informations viennent sur la table maintenant ? Eh bien, en fait, le corps physique va créer ces émotions, donc soit d'énervement, de tristesse qui va créer une résonance avec le corps ésotérique qui est dans la grotte. Je vois vraiment comme une onde dans l'eau qui est similaire et qui pourrait se rejoindre et là créer une autre réalité. Tu le sais, je ne crois pas au hasard. Pour autant, dans sa démarche, tout semble être de curiosité, de découverte de soi uniquement. Eh bien, le corps physique, lui, sent bien qu'il y a besoin de se découvrir effectivement. Mais ? Il se cherche. Le corps physique, lui, est conscient de la grotte, est conscient de ce qui se passe. Le corps physique, il sent. Que l'interaction avec le subtil n'est pas comme fortifiée ? C'est ça. Inicohérente. Ok. Faisons un jeu. J'aimerais que tu entres, après tout, ce n'est pas de l'eau marine, n'est-ce pas, dans cette bulle d'oxygène et comme nous avons la permission de Frédéric, tu vas t'approcher délicatement de lui avec sa permission. j'y suis. Et tu vas d'un simple pincement de doigt neutraliser cet implant dans sa tête. Et tu me dis ce qui se passe. On est dans une toute autre création. On est comme dans une pièce. Il est debout. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'implant, le fait d'arrêter l'implant, ça lui a donné accès à tout. Tout c'est quoi ? À ses informations. Il est son esprit. J'ai besoin de voir ce qu'il est en train de travailler, ce qu'il processe. C'est comme s'il comprenait. Il comprend que la reine n'est pas la reine. Il comprend qu'il n'est pas dans sa création parce que cette pièce, il ne sait pas où il est. Ok. Tu me laisses lui parler à nouveau directement ? Alors, laisse-moi parler avec Frédéric. Frédéric ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, oh là là, oh là là. En d'autres mots, ça donne quoi ? Je ne t'ai pas du tout enfermée. Non ? J'ai beaucoup moins mal à la tête. Dis-moi ce que tu vois autour du corps. J'ai beaucoup plus énergie. Je vois deux formes. Des têtes bizarres. Il y a Marie. Je suis comme dans une pièce. La tête bizarre, ce n'est pas elle, n'est-ce pas ? Non. Ton corps physique, c'est lui que je veux que tu ressentes maintenant. Ton corps physique. Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu apprends de ton corps, de ta réalité physique ? Défort mon corps physique. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Il y a des tensions dans mon corps physique. Continue. Récupère tes informations. C'est important. J'ai une vie. Ça va. Je suis heureux. Elle te plaît ? Oui. On peut faire mieux ? On peut toujours faire mieux. Mais tu es venue à moi pour découvrir ton être, ton passé. C'est bien pour ça que tu es venue, n'est-ce pas ? Ah, mais moi, je voulais juste sortir de la grotte. Ça ne te surprend pas d'avoir affaire à une femme moins libre ? Tu es libre. La liberté, elle n'est pas exotérique, elle est dans le corps physique, dans la physicalité. Vous êtes moins libre. Tu as raison. C'est injuste. Vous êtes obligé de vous maquiller. Nous, non. c'est injuste. Pourquoi est-ce que tu es si sensible à tout cela, toi ? Parce que une âme, c'est une âme. Elle n'est ni féminine ni masculine. Les naissances, c'est la beauté. Alors, tu ne devrais plus jeter ton corps d'homme pour répandre ce message ? Pourquoi pas ? Tu aiderais peut-être à soulager la condition des femmes ? C'est le qui m'écoute. Elles savent. Mais cette terre est faite ainsi, n'est-ce pas ? Pourquoi l'avoir choisie, alors ? J'y suis née. Tu y es née ? Comment est-on sur terre, Frédéric ? Je fais un mélange de terre et d'eau. Mon énergie. Quelle est l'inspiration de création ? Qui crée un tel être que toi ? La vie. La nature. Oui, mais tout n'est d'une intention, n'est-ce pas ? C'est comme si plusieurs petites poussières d'énergie décidaient d'un commun accord de créer de sa carrière. devient conscience ? Oui. Si on veut, on peut être aussi chaque petit grain de petite poule d'énergie. Alors pourquoi, si tu es un enfant d'ici, être toujours sensible à l'injustice, donc à ce défaut d'équité, ce que tu sembles prendre pour équitable, pourquoi ne pas te soumettre aux règles du système ? Tu fais un enfant de la terre, pas un enfant du système. La terre ne fonctionne pas comme ça. Tu as la sensation de ne pas être un enfant du système ? Non. Regarde l'arrêt. N'est-ce pas le système ? Si. Non ? Si. Que s'est-il passé dans cette grotte ? C'était avant la grotte. Que s'est-il passé ? Je t'ai dit mon accord. Je t'ai dit mon accord chaman sorcière du village pour qu'elle me protège pour la pêche. Tu avais besoin de sa protection ? Non. Alors pourquoi l'avoir demandé ? Maintenant, je sais que non. À l'époque, je pensais que oui. Cela faisait partie de vos croyances ? C'est ça. Tu refusais pourtant d'être un enfant du système. Tu sais que certains d'entre nous, notamment ceux qui manipulent les énergies, sont liés directement et alimentent ce système. je sais maintenant. moi, il y a des choses que je ne sais pas, des choses que j'ai besoin de comprendre. Comment un être libre, même soumis à des normes de systèmes, comment as-tu pu te céder à une autre forme de conscience ? Elle venait du même endroit que moi, la même essence, comme une sœur. Tu le sais ? Non. Oublie le plan physique. Je ne parle pas du plan physique, je parle du plan des énergies. Elle avait une énergie comme sœur, comme une jumelle. J'y ai cru, je l'ai cru. À sa protection ? À ce qu'elle m'a dit. Peux-tu me répéter ce qu'elle a dit ? Nous ne sommes qu'un, nous sommes ensemble. Il y a un lien possible entre tous. Unis-toi, à moi, à nous. Ainsi, tu seras plus fort, plus complet. Tu prétends ne plus croire ces mots aujourd'hui ? Regarde où ça m'a menée. Montre-moi où ça t'a menée. Ici, dans cette pièce, avec toi aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là. J'observe. Par contre, il y en a qui sont vraiment là, qui possèdent tout ce que tu regardes, là où tes pieds sont posés. Qui sont-ils ? Ils me oppressent. Qui sont-ils ? Je ne sais pas, ils ne sont pas humains. Non humains. Bien. Il est temps de les appeler. J'aimerais les voir. Ils sont là, déjà. Direct. Ceux qui sont connectés directement à toi. Les autres n'ont pas d'importance. Il y en a trois. Sont-ils tous semblables ? Un grand, deux petits. Plus tôt, dans la session, je t'ai demandé si tu souhaitais de lire mes intentions et tu l'as fait. J'aimerais que tu fasses la même chose avec eux. Je me vois comme un un poisson grillé. Bien. Es-tu ravi ? Non. Cette mort, cette eau, que s'est-il passé ? J'avais déjà un plaque ici. J'étais perdue, perturbée. Quelle a été la cause physique de cette mort ? Je n'ai pas réussi à trouver la sortie. Je me suis tout fait. Tu étais en apnée ? J'étais en apnée. Dans la grotte, il y avait un petit peu d'oxygène. Mais comme j'étais perdue, je n'ai pas pu trouver la sortie. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton corps a cessé de respirer ? J'étais un peu en panique parce que je n'arrivais plus à respirer. ça, ça fait peur. C'est oppressant. Un peu de panique. Et puis le calme, c'était la mort. Je l'avais déjà fait. J'étais déjà mort. Comment se fait-il quand je te vois, je vois de l'oxygène dans une grotte alors que finalement, tu étais dans l'eau lors de cette mort, n'est-ce pas ? Je cherchais les poissons. Je pêchais en apnée. Laisse-moi un instant avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Déconnecte. Marie, dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Ça va, merci. Ça va comment, Marie ? Ça va bien. Comment est-ce que tu sens ton corps ? Ça va. Ok. On a vu que l'élément eau était important pour lui, n'est-ce pas ? C'est vrai. Tu dis que depuis ses étendues, d'eau, il se régénère, il arrive à trouver sa stabilité. Pour autant, dans cette création, il est isolé de l'eau, elle l'entoure, mais il n'est pas dans cette eau, n'est-ce pas ? C'est ça. Est-ce une création voulue par l'interférent ? Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais que les interférents et voient au chapitre. Quelqu'un a quelque chose à dire ? Ils sont comme... Ils sont comme... Ils sont là, ils sont comme retirés un peu en retrait. Pourquoi en retrait ? C'est Frédéric qui a mis comme une distance exprès. Tout à l'heure, il a dit avec justesse qu'ils sont non-humains. Que sait-il d'autre sur ces êtres-là ? Il n'y connaît pas plus que ça. Est-ce qu'il comprend que ces êtres sont liés à son accord d'interférence ? Oui, il a compris. Oui ? C'est la triste. Oui. Pourquoi triste ? Parce qu'il avait fait confiance... Il avait fait confiance à cette personne. Bien. Alors, triste qu'il soit triste. Il sert favorablement l'interférence. Il est un mais encore plus succulent. Mais dis donc, je ne fais confiance à personne. À toi-même. Il est un peu... À toi-même. À toi-même, d'abord. Hum, vas-y, oui. Quelle émotion dans son corps en cet instant ? Il commence à s'apaiser. C'est plutôt calme. Plutôt calme. Bien. On va le laisser continuer à processer ses informations. Marie, j'aimerais qu'on revienne sur quelques points. mentionné par la partie physique de Frédéric. Il dit qu'il a un rapport ambigu avec ses amis, avec ses proches. Il se montre enclin à leur proportionner de l'aide. Et en contrepartie, il n'y a rien qui vient. Parce que lui, il se débrouille. Il n'a pas besoin d'aide. Quel est le rapport l'inter-échange énergétique ou pas existant entre lui et les autres ? Les autres ne perçoivent pas qu'il a besoin d'aide au niveau énergétique. Comme il émet peu d'émotions, son corps éthérique n'émet pas d'émotions. Donc, il n'y a pas cet envoi de demande qui est fait. C'est-à-dire rien dans ses fréquences ne transpire d'un message d'aide à l'égard des autres ? Non. Qu'est-ce qu'il sent encore ? C'est toujours comme dans la neutralité. La neutralité. Ni faible, ni vulnérable. Non. Non plus. Maintenant que cette réalité cette décorum a disparu, est-ce que les informations qu'il émet sont déjà en train de changer ? Il y a beaucoup d'émotions qu'il traverse, oui. Quelles émotions ? Il est triste, perdu, joyeux, calme, ça bouge beaucoup. Bien. Ça signifie qu'il est en train de ré-expérimenter notre palette d'émotions humaines. C'est bien ça ? Oui. Et c'est bien. C'est très bien. Pour autant, pour y voir clair, quand on recommence à produire ce type d'émotions, pour chercher son calibrage, il faut être délesté, délesté des implants, de tous ces objets qui ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'il le comprend ? Se débarrasser d'une interférence, c'est se débarrasser des objets liés à l'interférence. Il comprend, parce qu'il me dit quand j'arrive à la colère, j'ai du mal à la changer, il me dit ça, c'est pas normal. J'ai dit, voilà, elle a modulé. Alors faisons ainsi tout ce qui n'est pas normal dans son corps et l'autre le met à l'extérieur de son corps. Dis-moi ce qu'il fait. Il enlève la plaque ici et puis c'est comme s'il enlevait un gros sac à dos très lourd. Il pose tout, tout tombe. Comme ça, un aglaquement de doigts. Scanne son corps. On est encore dans le bas du dos. On est en train de l'enlever. Tout ce qu'il y a dans le corps qui ne lui appartient pas dehors. C'est OK. Tout est au seul. Est-ce qu'il y a trace de programmation mentale ? Il y a comme une difficulté de respirer amplement. Comme s'il y avait une trace au niveau pulmonaire. Souhaite-t-il s'en débarrasser ? Oui, il me dit oui. Alors dehors ? C'est OK. Il a tout fait fondre comme ça. Tout a disparu. Est-ce qu'il y a la panique liée à cette mort ? Non. C'est la crotte ? Non. J'aimerais que tu lises à travers lui. C'est comme on fait d'habitude. Enfiler les lunettes de ce qu'il ressent, de ce qu'il vibre là maintenant. Il se sent très léger. Très, très léger et tout est fluide en lui comme de l'eau. Laisse-tu lui parler dans cette condition-là ? Alors laisse-moi avec Frédéric. Frédéric ? Frédéric ? Oui. Comment tu te sens ? Très bien. Merci. Tu dois comprendre que tout ce qui est en dehors de ton corps doit disparaître comme le décorum qu'ils ont imposé précédemment. On me tarde. N'attends pas. la vie est courte. Bien trop courte. Fais-le disparaître comme poussière. C'est OK. Ça y est. Bien. Toutes les formes de conscience, tous ceux qui sont là, qui se battaient habilement pour que tu ne découvres pas l'interférence, poussière. déconnectée, Frédéric, de tous. Tu es seule. De tous. Tu n'es pas seule parce que je suis encore là. Il y a toi. Comment est-ce que tu te sens ? Ah bien, merci. Léger. Alors ? J'ai mal au dos, un peu dans mon corps physique. S'il n'y a plus de cause ésotérique, cette douleur s'effacera aussi vite qu'elle est venue. Pour autant, j'aimerais qu'on fasse un petit passé haut, un petit voyage encore, tous les deux. Il y a beaucoup d'informations qu'on a découvert à travers toi. Là, maintenant, je sais que tu as un accès privilégié à toutes tes informations, n'est-ce pas ? À toutes tes mémoires. Si je te demande, qu'aimerais-tu me faire partager de toi pour m'aider à mieux te comprendre ? Je te donne une perle. Je dois donc lire cette perle ? C'est un symbole. Je n'aime pas les cadeaux. J'aime les informations. La perle, c'est quelque chose de beau, de pur, de lumineux, de puissant, de calme, de serein et qui est à sa place. tu peux faire mieux que ça. J'aime la symbolique. Sur Terre, partage avec moi des moments où tu t'es sentie pleinement, pleinement heureux, pleinement en équilibre. peut-être il y a longtemps. Le temps n'existe pas. Emmène-moi. Nous sommes à un coucher de soleil au bord de la plage. L'eau encore. Continue. Nous sommes sur la plage au bord de l'eau. où je suis assis en tailleur. Je ne fais qu'un avec le tout. Avec l'eau et avec la terre. Chaque mouvement de l'océan, de l'eau est le même qu'il y a en moi. À quoi te dédies-tu dans cette vie-là ? À vivre. Je parle de travail. Tu sais, et ses obligations qui vont de pair avec les normes. Je travaille à me nourrir. Simplement. On va nourrir ceux du village aussi si j'en ai assez. Je pêche, je cueille. Quel type d'activité ou de profession t'as le plus plu au gré de tes incarnations ? Celle liée à l'eau, évidemment. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. comment est-ce que tu te sens ? Ça va, merci. On retrouve dans cette partie subtile des caractéristiques assez proches de la partie physique, je dois dire. D'accord. Marie, comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien. Je ne vais pas l'inviter à m'entraîner dans une création parce qu'il va m'entraîner près de l'eau. Je pense. Bien. Alors, faisons court. Marie, tu vas dire à Frédéric que j'aimerais qu'il se projette avec cette condition ésotérique-là dans son futur. On est à nouveau à la plage, à nouveau le coucher de soleil et je le vois qui me fait coucou comme ça et il a sa famille autour de lui dans ses bras. Une femme, un enfant. Est-ce qu'il veut partager information, fréquence avec avec ce qui compte dans cette vie-là ? Il m'a dit oui. Comment est-ce qu'il s'y prend ? Il envoie un message comme un avion en papier comme ça. Il en envoie plein. Quand ce sera fait, tu me le dis ? Ça y est. C'était très rapide. J'aimerais voir comment il va vivre ce qu'il nomme injustice avec cette condition ésotérique-là. C'est toujours injuste pour lui mais c'est une injustice qu'il vit dans la douceur. Ça ne lui fait pas mal. Ok. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec son corps physique ? Il est content d'être là. Il lui dit « Je suis content de te connaître, d'être là. » Ok. Marie ? On rentre. Salut-le. Bien, Marie, de 1 à 3, lui dans son espace, toi dans le tien. à 3, tu ouvres les yeux et tu es pleinement de retour dans le présent 2020. Je dis un mari déconnecté. Déconnecté de tous et de tout. Marie, ton corps, tes émotions, pour cela référence. Choisis l'émotion la plus légère, la plus agréable, plaisante et reproduis-la dans ton corps, dans tout ton corps, chaque cellule, chaque organe et tu te sens très bien. À 2, de marque le temps de réappropriation du corps physique. Ressens ton corps toujours animé et de ces jolies fréquences à l'intérieur. À chaque battement de cœur plus présent dans ton corps, à tes informations, à... À notre temps présent, Marie. À 3. Bienvenue. Hello. Bien. Marie, comment est-ce que tu te sens ? Très bien, merci. Physiquement ? Bien. OK. Frédéric ? Très bien. On m'entend ? On t'entend bien. On m'entend, on se moquait le mot d'accent. Je n'ai pas d'accent, moi. Non, parce que moi, je l'ai beaucoup. Tu sais, j'ai travaillé pour essayer de purifier mon accent. J'apprécie cet accent énormément. Non, c'était pas mal, surtout sur la fen, là. Parce que c'est vrai que j'avais cette sensation toujours de coucher de soleil, d'aller tout le temps sur la côte ouest. Et là, comme à Madagascar, je vais à la côte ouest. Quand j'étais en France, j'en ai côte ouest aussi. Au coucher de soleil, c'est vrai quand on... C'est quelque chose que je ressentais. Et là, sur la fen, j'ai envie vraiment de revenir sur la base des choses, de partir à la pêche et me faire manger tout seul, sortir de ce système. en fait. Donc, c'est pour ça que je vais vers Madagascar, justement. Donc, sur la fin, c'est pas mal, ça me plaît bien. Alors, si sur la fin, ça te plaît, ça va ? Enfin, oui, tout m'a plu, mais là, il y a tellement de choses que je ne sais pas. Je crois que je le réécoute. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens ? Ah, bien, mais sur ça, je suis toujours bien, en fait. Donc, Frédéric, cette session, est-ce qu'on la publie ? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Pourquoi ? Je ne suis pas assez beau. Si, c'est pour ça que ça m'embêterait d'avoir à le flouter. Voilà, non, je ne peux pas. Et on ne corrige pas l'accent non plus. Non, parce que celui-là, je t'y aime bien, tu sais. Je t'y aime bien. Ça me ramène chez moi et ça me fait très plaisir. Bien, alors Frédéric, je te garde une minute en ligne. Marie, merci pour ton travail. Au revoir.